Musique Bienvenue, c'est Samir Refait Latu. Aujourd'hui, bon alors ça va être compliqué de vous dire ce que je vais parler dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a énormément de sujets drôles, enfin dramatiques mais drôles, et je ne sais pas si je vais pouvoir tous les traiter dans cette vidéo, donc on va rester assez flou, parce qu'apparemment les universités, c'est anti-CMBIIP, TikTok, TikTok, les Etats-Unis souhaiteraient bannir TikTok de leur territoire, parce que les vidéos pro-Palestine font trop de vues. Ouais, alors je sais qu'il y en a qui se disent, il y a encore une petite blague, non non c'est vraiment vrai, c'est pas une blague, c'est sans pitié tu vois. Mais bon, donc il y a ça, il y a Pascal Pro qui fait un dérapage, il y a vraiment tout, il y a tout, c'est exceptionnel, donc on va réagir là-dessus. Ensuite, je vais vous dire, il y a un problème avec les commentaires sur ma chaîne, je ne sais pas pourquoi les commentaires sont désactivés, à chaque fois que je réactive dans les options, ça continue à être désactivé. Je ne sais pas quoi vous dire, soit c'est un problème général, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont eu ce problème-là, mais étrangement, ça reste quand même des gens qui font des vidéos, voilà, où ils ne sont pas dans le courant politique étatique. Donc voilà, donc peut-être, est-ce que c'est de la censure ou pas ? Ça, je n'en ai aucune idée, mais sachez que je le déplore, parce que moi j'apprends beaucoup de vos messages, pas des Billy qui laissent des commentaires bizarres, mais certains qui apportent une réflexion ou autre, ça, moi, ça m'informe beaucoup. Bref, on va pouvoir démarrer, mais au cas où, si vous pouvez de nouveau laisser des messages, soutenez en laissant des messages, et me rejoindre sur mes autres plateformes, mes chaînes secondaires, et ainsi de suite. Alors, on va pouvoir démarrer. On va commencer par quoi ? Ah, je sais. Et encore une fois, chaque sujet que je traite, j'en tire une morale, j'en tire quelque chose au-delà de la chose, parce que je me dis que, déjà de un, je ne sais pas à quoi je pense, mais même si le sujet ne t'intéresse pas, il a une histoire derrière. Comme vous le savez, il y a des étudiants qui font des sittings, qui font des blocages, qui se posent dans le campus aux Etats-Unis, comme, enfin, c'est plus universitaire, c'est plus les Etats-Unis, parce qu'en France, c'est particulier, tu vois. Mais, de tout temps, à Yale, machin comme à Sciences Po, d'ailleurs, en France, voilà, et il y en a beaucoup de pro-palestiniens qui ont fait des blocages, voilà. Les universités américaines sont en ébullition contre ce qui se passe là-bas, dans la situation au Moyen-Orient. Et Netanyahou s'est exprimé. Mais avant de vous montrer ce qu'il a dit, il faut savoir, c'est ça qui est exceptionnel, regardez la vidéo. Ah, attendez. Attendez, vous ne voyez pas. C'est bon, n'oubliez pas les gars, c'est de l'artisanat, c'est bon. Tranquille, les mecs. Hop, voilà. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le problème ? Moi, je veux bien qu'on envoie à l'armée pour des petits étudiants qui appellent à la paix. Je veux bien, moi. On est d'accord. On est bien d'accord, c'est ce qui se passe. Il y a des étudiants qui appellent à la paix et on va t'envoyer les Navy Seals, John Rambeau, Terminator. Je veux dire, ouais, d'accord, quand même. Et je veux bien. On va t'envoyer la patte patrouille. Mais pourquoi ? Et je suis désolé de dire ça pour nos amis gauchistes. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose avec l'immigration illégale ? Là, on parle aux Etats-Unis, par exemple. Pourquoi on n'envoie pas ça ? Oh, mais c'est trop horrible ! Ça ne va pas ! Oui, mais là, ce n'est pas des citoyens américains. Il y a des citoyens américains qui ne respectent pas le code américain et qui fraudent. Là, il faut défendre, quand même. Il n'est pas des qu'il fallait les vilipendés, mais il faut les bloquer. Là, c'est des étudiants, c'est des citoyens américains qui font part de leur pensée, de leur opinion et qui appellent à la paix. Et on t'envoie à l'armée. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec les narcotrafiquants ? Oui, mais si on le fait... Non, Billy ! On ne lutte pas contre les produits stupes en France. On ne le fait pas, Billy ! Écoute-moi bien. Il n'y a pas 50 endroits où on produit ce genre de choses. Je peux t'assurer qu'on ne lutte pas contre ça. Donc, pourquoi on n'envoie pas l'armée sur ça et ainsi de suite ? Contre les pédos, contre la délinquance, au pire ? Tu vois ? Je ne sais pas, je pose la question. Je trouve ça, quand même, étrange. Donc, voilà. Donc, il y a Netanyahou. Il faut savoir que, bon... Après, c'est juste que l'armée américaine, là, a obéi directement... C'est-à-dire que ce n'est pas les autorités américaines qui ont demandé ça. Parce que les autorités américaines, ils ont l'habitude, aux Etats-Unis, ça ne se passe pas comme ça. C'est Netanyahou, tout de suite, qui a appelé l'armée américaine, qui a dit « Vous me faites ça. Vous me nettoyez la place. » Ils ont dit « Oh, mais je croule ! » Et ils sont partis. Ils ont été. Incroyable. Donc, écoutez ce que dit Netanyahou. Ça me fait rire. Que se passe-t-il dans le campus universitaire américain ? Dans les campus universitaires américains ? C'est ignoble. Des foules anti-C... BIP ! Ont investi les principales universités. Ils appellent à la fin d'Israël. Ils attaquent les étudiants sémites. Ils vilipendent les professeurs qui sont de confession. Voilà. Ça me rappelle ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est marrant. Le mec qui vient et qui me dit... Moi, j'aime bien parce qu'il y a les gens. Ils partagent ça en mode « C'est ignoble ce qu'il dit. » Moi, je regarde, je suis là. Tu vois, c'est comique. C'est comique. Le mec, il a pris... Ils ont pris un pays qui ne leur appartenait pas. Ils sont venus. Ils ont été, après, au bout d'un moment, accueillis. On leur a dit « Bon, voilà, pas de soucis. Venez, machin. » Quelques dizaines d'années après, les mecs sont en train de faire un géno. Quand même, hein. Et ils t'expliquent. Et t'as des gens qui appellent à la paix qui disent « Stop. Stop le géno. » Et le mec te dit « Ça me rappelle les années 30. » Attention, Netanyahou. Attention. Les gens, au bout d'un moment, ils vont commencer à se poser des questions. C'est inadmissible. Il faut arrêter cela tout de suite. Il faut le condamner sans équivoque. Et c'est pour ça que, tout de suite, beaucoup de gens comme Rima Hassan, enfin, beaucoup, parce que ça, c'est les hommes polis, c'est connu. Sinon, la populace aussi a été convoquée pour des choses comme ça, pour des tweets ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça que vous pouvez voir la justice, la police française, américaine, tout de suite convoquer des gens pour qu'ils répondent. Alors, il y en a beaucoup qui disent « Mais dans le droit français, on a le droit, c'est grave ce que vous faites. » Mais ils ne répondent pas à la justice française. Il faut comprendre que Netanyahou a un droit supérieur à la loi française, à la loi républicaine. Tu vois ? Donc, quand Netanyahou appelle la justice française ou les forces de l'ordre, ils sont obligés de répondre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent « Mais dans la loi, j'ai le droit de faire ça ? » Pas dans la loi de Netanyahou, pas dans la loi talmudique, pas dans la loi machin. C'est important de le comprendre. En tout cas, en fait, quand tu comprends tout ça, tu dis « Ah, d'accord ! » La réponse de plusieurs présidents d'universités est tonteuse. Donc, bon, là, ça veut dire qu'ils vont être virés. Heureusement, maintenant, états, locales, des fonctionnaires fédéraux, beaucoup d'entre eux ont réagi différemment. Mais il doit y en avoir plus. Il faut faire davantage. Cela doit être non seulement fait parce qu'ils attaquent notre état pur d'Israël, non seulement parce qu'ils veulent vilipender des sémites partout, c'est déjà assez mauvais. Quand tu les écoutes, c'est aussi parce qu'ils disent que non seulement... Ah, ils disent aussi qu'Israël doit cesser d'exister, donc voilà, qu'ils veulent vilipender des sémites, mais aussi qu'ils souhaitent la fin des États-Unis. Non. Non, je n'ai pas vu d'étudiants dire fin aux États-Unis, fin à la France. Non. Vous voyez ? Et vraiment, on va parler après de Pascal Pro et de la SNCF parce que tout est lié et de vos droits. Et là, je m'adresse aux droits tard. Vous allez voir une chose qui va être intéressante avec Pascal Pro. Je vais faire la transition. Il existe un anti-CBIP, une poussée qui a des conséquences terribles. On voit une montée exponentielle de l'anti-CBIP dans toutes les États-Unis, dans toutes les sociétés occidentales alors qu'Israël tente de se défendre contre le géno. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. Je ne vais pas... C'est bon. C'est à vomir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça ? Donc, vous voyez un petit peu le deux poids, deux mesures. Je vous avais parlé de Pascal Pro. Pourquoi ? Parce que les médias, une fois que tu contrôles les médias, tu peux faire croire que celui qui est en train de commettre le géno, c'est lui la victime. Mais je vous avais dit que cet État, les médias, etc., n'étaient pas de droite, n'étaient pas patriotiques. On est d'accord que la SNCF, les cheminots, ils sont connus dans l'histoire en France pour avoir été à l'avant des luttes sociales. Et ils ont gardé énormément de leurs acquis sociaux parce qu'ils se sont toujours battus et ils ont évité ce que toutes les autres parties, etc., faisaient. C'est-à-dire manger des merguez de chez Hamid et d'aller en manifestation Macron, si tu savais ta réforme, on se la met. Et pour ceux qui sont un peu plus âgés, vous vous rappelez avec François Hollande ? Ça se passait comment les manifestations avec François Hollande ? Alors, je vais t'expliquer. François Hollande, ta réforme, si tu savais où on se la met. Par contre, tous les manifestations, ils se sont toujours fait maître. Et avant, c'était avec Chirac. Chirac, si tu savais ta réforme, où on se la met. Et super, des merguez, allez, on danse. On va faire une manifestation pour la Palestine. Eh, vraiment, Netanyahou, si tu savais ta réforme, où on se la met. Et ça danse. Ah ouais, d'accord, quand même. Ah ben, c'est... Faudra prendre le livre de Victor Hugo, les misérables et modifiant. Faudra modifier. Tu vois, c'est incroyable. C'est fou. Et donc, les cheminots, ils rigolent pas, eux. Tu vois, ils sont pas là pour rigoler. Et donc, ils ont fait, encore actuellement, ils ont gagné des acquis sociaux là où les Français en perdent. Tu vois. Et donc, nous avons Pascal Praud, fier patriote français, la France, tu vois, qui va leur tomber dessus. regardez ça. Pardonnez-moi de le dire comme ça, vous avez des privilèges que n'auront pas les autres. Bonjour. Oui, bonjour. Les privilèges, ça s'appelle des acquis sociaux. Ça s'appelle des acquis sociaux. Voilà. Et je rappelle qu'ils cotisent pour ça. C'est très important. Ils cotisent pour ceci. Je ne comprends pas en quoi c'est un scandale. Mais vraiment, je ne comprends pas en quoi c'est un scandale. Alors, je vais vous dire, vous me demandez, je vous réponds. Vous avez un peu écouté, ça serait un scandale si le contribuable finançait ce système-là. Là, effectivement, ça serait un scandale. C'est-à-dire qu'on demande aux gens du privé ou du public de financer des droits spécifiques pour qu'on puisse partir. Mais c'est ce qui se passe. Non, ce n'est pas vrai. La retraite des fonctionnaires publics, elle coûte 30 milliards, elle est déficitaire, celle du privé, elle est excédentaire. Sauf que ce n'est pas, je vous signale, qu'on est plus en régime spéciale. On ne dépend pas de la fonction publique. Ah bah oui, ça ne m'a pas échappé. Aujourd'hui, la SNCF est l'entreprise ferroviaire la plus rentable d'Europe. On fait un pognon de dingue. que personne ne fait. Personne. Ni la Dutchman, ni Renfe, ni Trinita, personne ne fait. Qu'on utilise cet argent qui est le fruit de notre travail pour qu'on puisse avoir un système de financement de départ anticipé en quoi ça dérange les gens. Nom de Dieu, c'est un truc de dingue ça. On le finance nous-mêmes. Quand on a des augmentations de salaire et que ces augmentations de salaire est le fruit justement du travail des cheminots, en quoi ça gêne les gens. Mais tout simplement, mais alors je vous réponds parce que le salarié du privé n'est pas soumis à la... Bref, vous voyez, il y a un débat, machin, etc. Mais ils sont où là les fiers patriotes qui t'expliquent qu'il faut... Il y en a marre d'assister ! Il faut revaloriser le droit du travail, les gens qui travaillent ! Hein ? Vous êtes où là les Hanouna, les droitards ? Hein ? Il est où ? Parce que là, ils font valoir le droit. Eh ben vous êtes... En fait, vous êtes endoctrinés. Tu vois ? Vous pensez que Hanouna, machin, ils sont Zemmour et machin, ils sont... Alors, ça reste des Sionards, mais ce que je veux dire par là, ce ne sont pas des gens d'extrême droite, ce sont des ultra-libérales. Ultra-libéralistes. Point barre. Et moi, je pose la question. Je veux bien que, vu que les cheminots ont augmenté leur salaire de 30 euros, qu'on leur tombe dessus. Je veux bien. mais pourquoi on ne tombe pas sur ça ? François Fillon et son épouse Pénélope, reconnus coupables de détournement de fonds publics par la Cour de cassation. Un nouveau procès aura néanmoins lieu... Alors, il faut savoir qu'ils n'ont rien. On sait très bien qu'ils n'ont rien au pire du sursis. Ça, c'est acté. Là, c'est juste parce qu'il manquait un truc dans la... C'est une procédure. Mais je rappelle que ces droitsards-là que vous voyez, comme les gens de gauche ou autres, les mecs ont tapé... C'est une question de plusieurs... C'est des millions, quoi. Ils ont tapé dans la caisse. Des millions. Pourquoi, là, vous, droitsards patriotes, vous ne tombez pas sur ces gens-là qui veulent... Ce sont des assistés. Ils veulent des millions. Et par contre, quand vos dieux, c'est-à-dire que Pascal Praud, du bistrot, vous explique qu'un travailleur qui fait valoir ses droits et qui souhaite avoir une retraite décente et d'augmenter de ça de 30 euros en plus par mois, vous leur tombez dessus. Par contre, quand vos... Les gars, il y a deux castes, là. Ils sont en train de vous détruire. C'est pour ça que je vous dis arrêtez avec ces histoires bêtes et idiotes concernant ces... Ils veulent détruire le social français. Tu vois. en vous en croire que... Voilà, le Coran, la cité... Vraiment, on profite vraiment des aides. Oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. La France, elle est suffisamment développée pour savoir qui fraude, qui choper, qui sanctionner, etc. Et ça, moi, pour ceux qui fraudent, il n'y a pas de souci pour tomber dessus. Mais moi, je commencerai par ceux qui tapent des millions. Tu vois. Qui tapent des millions. Et je rappelle que la défense de ces gens-là, pour les plus jeunes qui ne se rappellent pas que cet homme-là devait être président de la République française. C'était le ZOS 2022 de l'époque. Je rappelle que la défense, c'était oui, mais je ne suis pas le seul et il y en a qui volent bien plus. La défense que les gens disent à la télé, c'est oh, il y en a qui volent bien plus, qui prennent bien plus. Ah, d'accord. comme on dit, ce n'est pas grave, on va déjà commencer par toi, tu vois. Sarkozy, il est sous la justice. Chirac aussi, il était dans le truc. Fillon, ZOS 2022, Marine Le Pen, ils sont tous. Il n'y en a pas un qui est honnête. Il n'y en a pas un truc de ouf, tu vois. Et c'est pourquoi, je rappelle que le plus grand danger des gilets jaunes, c'était la proposition du RIC. Je ne me rappelle plus c'est quoi le RIC. Si vous pouvez me le dire en commentaire, je ne me rappelle plus c'était quoi le réforme. Je ne sais plus, un truc d'initiative. Je ne sais plus quoi. C'est que le peuple vote les lois. Un peu à la Suisse, même si c'est un peu truqué en Suisse, mais un peu à la Suisse, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes pour ou contre pour les grosses réformes ? Est-ce que vous êtes pour ou contre le pass sanitaire ? Et on vote. Bien évidemment qu'on ne va pas voter pour savoir est-ce qu'on met un rond-point est-ce qu'on fait du business ? Mais pour les grosses réformes, oui. Est-ce que par exemple, du fait que les Etats-Unis et Israël ont un problème avec l'Iran, nous, la France, alors je vous dis, on a décidé de couper le business, est-ce qu'on boycotte l'Iran ? Sachant que l'Iran, c'était le premier pays, le pays numéro un qui importait des voitures Peugeot. C'était un gros business. Si vous travaillez dans les usines Peugeot ou dans la famille, demandez-leur s'il y a à peu près quelques années, il y a une dizaine d'années, s'il n'y a pas eu une chute drastique du business. C'est parce qu'on a boycoté. Ils prenaient, je crois, 500 000 voitures par an ou je ne sais plus quoi, plus de 500 000. Je ne sais plus c'était quoi les chiffres. Regardez sur Internet, vous verrez. Donc vous voyez comme quoi qu'on se prive, nous, de notre économie, on nous détruit pour je ne sais quoi. Et pour finir, parce qu'il y a vraiment trop de sujets. Le sujet sur TikTok, franchement, à côté, je suis pour qu'ils interdisent TikTok parce que c'est satanique, ce n'est pas possible. TikTok, c'est vraiment ignoble. Je suis pour qu'ils interdisent cette plateforme. Mais bon, pourquoi ils veulent l'interdire ? Ça me fait doucement rire. Mais bon, bref. Alors, il y a une autre affaire qui est marrante. Il y a un club de foot qui a mis un croissant de lune. Il y a un club de foot qui a mis comme logo de croissant de lune. Ce à quoi certains autopatriotes ont dit « Ouais, ça c'est 2022, c'est la France ! » Oui, bien évidemment. Je rappelle que la France est un pays laïque. Je rappelle que la France à majorité est non-croyante. Et donc, même si c'était une croix, ça reste une minorité. Les chrétiens sont minoritaires en France. N'en déplaise à certains. Et malgré que la France a une histoire chrétienne. Voilà. Et non pas islamo-chrétienne et non pas judéo-chrétienne. Un petit peu catholique. Tu vois, c'est une histoire chrétienne. Alors, bien évidemment qu'il y avait des musulmans. Il y a mille ans, il y avait des traces de musulmans en France. Bien évidemment, bien évidemment, il n'y a pas de soucis là-dessus. Bien évidemment qu'il y avait des mosquées il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années. Bien évidemment. Mais ça ne fait pas une histoire. Ça ne fait pas... Réfléchissons, voyons. Et donc, ça fait polémique sur ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les aides associatives, etc. Parce qu'il y a un croissant de lune. Sauf que la problématique, c'est qu'il y en a des dizaines et des dizaines avec des étoiles de David, de Armish Roel, les couleurs d'Israël, etc. Pourquoi ça, on ne sanctionne pas ? C'est un deux poids deux mesures évident. Écoutez. Parce que moi, je considère, et les éléments factuels le démontreront, que ce qui est invoqué par la préfecture ne tient pas. On nous parle d'un logo. Au mois de juin 2023, ce logo communautaire est effectivement au départ puisqu'il s'agissait d'un croissant et d'une étoile à cinq branches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, historiquement, ce club est un club populaire fréquenté par des Français d'origine maghrébine. Ils ont voulu se rassembler autour de ce logo-là. Au mois de juin 2023, ils décident de changer de logo. Donc au moment où l'arrêté est pris, le logo en question communautaire n'existe plus. Mais si ce logo est changé, c'est donc bien que vous reconnaissez qu'au départ, c'était un logo à consonance religieuse et non pas sportive. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais ce n'est pas... Parfois, non. Parce qu'en fait, le fait que ça change, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est parce que juste, on voit que ça pose problème. Tu vois, les mecs, ils ne vont pas lutter, ils ne vont pas se rentrer dans un conflit alors que, tu vois, c'est complètement idiot. Mais ça reste illégal. Ça reste, la loi, normalement, le permet. Mais bon, comme on est en France, c'est assez particulier. Il n'est pas le seul club qui agit ainsi. Il y a des clubs où on a des Français d'origine portugaise qui affichent une croix catholique. On a des clubs, notamment à Cercelle ou à Lyon, de confession juive qui affichent une étoile de David. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. J'ai même vu sur des pages... Ok, merci, Maître Seyphon, Guez, Guez, ce qui va devenir Maître Seyphon. Bye bye. Bye bye. Il va être radié du barreau et on lui dit un bon retour en Arabie Saoudite. Mais il n'est pas saoudien ! C'est pas grave. De toute façon, c'est la même chose. Oh là là. Facebook, des gamins de 8 ou 10 ans portés à la kippa et s'entraînaient sur des terrains de foot, ça ne pose pas de difficulté. Ça ne me pose pas de difficulté parce que c'est ça la France. C'est ça la diversité et il faut qu'on puisse accepter... Mais pour autant, vous dites, on a changé le logo. Oui, on a changé le logo parce que je vous explique, le club, il est dans une démarche... Oh, attendez, je vois beaucoup de Noirs se plaindre. Nya, 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 l'esclavage, nya, nya, ils ont travaillé dans les champs de coton. Eh, attends, oh, vous me parlez d'esclavage, vos ancêtres, la souffrance, machin, ils voulaient être libres, mais en attendant, ils travaillaient dans les champs de coton et ils ne nous embêtaient pas plus que ça. Oh, mais en même temps, on était fouettés quand même, tu vois. et puis ceux qui ne voulaient pas être... Ils étaient juste attachés à la jambe et puis... Oh, c'est des détails, c'est des détails, bien évidemment. Ils étaient heureux de travailler, je vous le dis, c'est moi qui vous le dis. Puis sinon, sinon, ils se seraient révoltés. Mais ils se sont révoltés et ils ont été, ils ont été sacrément vilipendés. Oh, détail, détail, tout ça, voyons. Alors que, m'oblige pas à appeler le chef de la plantation, Géraldine Moyet. Bonjour, c'est moi, Géraldine. Allez, vilipendez-les-moi tous, je ne veux plus en nous vivant. Calme-toi, Géraldine. On les a quand même fait venir d'Afrique pour les exploiter, certes, mais il faut qu'ils aient deux bras, deux jambes quand même pour travailler. Orc, vous croyez vraiment que je les ai fait venir pour travailler ? J'ai un zonisme, j'aime le voir s'ouvrir. Non, mais attendez, c'est quoi de ça ? C'est plus du deux poids, deux mesures ? Non, mais ce qui est bien, c'est qu'avant, c'était subtil. Maintenant, Balek, il y a deux citoyens, les sous-citoyens. Les sous-citoyens, on utilise, je vous l'ai toujours dit, les musulmans pour ouvrir la porte pour que la population française, les 80% du peuple, se fasse mettre à l'amende. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas grave. il faut, déjà, ça interdit ce qu'ils font sur les musulmans, mais si on ne défend pas le droit par rapport à ça, les 80% vont suivre. Et malheureusement, les 80%, ils sont un peu anesthésiés, ils regardent un petit peu Pascal Praud, etc. et en fait, ils se font avoir. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça, je vous dis, soyez communautaires, faites valoir vos droits, soyez comme là. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que soyez comme les cheminots, soyez comme la SNCF, soyez solidaires et ne lâchez rien. Regardez, eux, ils ont gardé nos acquis sociaux parce qu'ils sont solidaires, parce qu'ils se soutiennent, parce qu'ils ne lâchent rien, tu vois. Pas comme les agriculteurs qui sont là et qui mangeaient des mergueuses de chez Hamid, tu vois. Allô, c'est un refaux. Et puis après, Macron, Gabriel Attal est venu, ils sont tous rentrés comme ça, comme des petits chiots. Puis maintenant, ils sont où ? Ils sont dans leur ferme en train de se... Tu vois, avec une corde, en train de se... Ah bah les gars, il ne fallait pas tapiner, tu vois. Parce qu'ils sont venus, ils ont bloqué les citoyens, puis c'est tout. Bah allez, allez, on vous soutient, nous. Au début, on vous soutenait, après, ah bah là, c'est bon, c'est fini. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Soyez... Quand je vous dis d'être communautaire, certains ont un terme péjoratif. Quand je dis communautaire, je ne te dis pas que le noir ne peut pas se caser avec une femme blanche. Je ne suis pas en train de te dire que vous êtes complètement à l'ouest. Je te parle d'être corporatiste. Je te parle d'être syndiqué. Alors les syndicalistes, j'ai... Il faut savoir que les syndicats, c'est dans... Il faut oublier parce que malheureusement, les syndicats, c'était la force aussi de la France et de la protection du travailleur français qui permettait d'avoir des acquis sociaux. Et c'était un point essentiel. Et ce n'est pas pour rien que l'État, le système, a corrompu la majeure partie des syndicalistes. Ne venez pas me tomber dessus en commentaire, les syndicalistes. La majeure partie, et vous le savez très bien, parce que justement, ils représentent une force. Pourquoi ils ont vilipendé aussi les médias ? Parce que c'est une force de propagande vous faire croire que ce qu'est quoi qui est bien ou mal. Pourquoi actuellement, vous ne pouvez pas laisser de commentaires à votre avis ? Pourquoi je suis censuré ? À votre avis ? Parce que c'est une force, c'est un danger. Donc soyez solidaires et n'oubliez pas le concret, tu vois. Quand ils viennent et qu'ils te disent « Vous avez vu, monsieur ? » Un club de foot a mis un truc. Tu vois, toi, il faut que tu dises « Mon balèque, je veux que ma retraite, elle augmente. Je veux que le prix d'essence, il retombe au moins à un euro. » Mais les musulmans, oui, si tu veux. Mais d'abord, le prix de l'essence. Ok. Bon, il va partir le mec. Il ne va pas s'intéresser à toi, tu vois. Tu vas lui demander « Mais les autoroutes, comment ça se fait qu'on continue à les payer ? » Incroyable. Bref. Alors, encore une fois, il y a plein d'autres sujets que j'aimerais vous parler, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, il y a plein d'actualités. En tout cas, j'espère que le problème des commentaires sera réglé. Laissez des commentaires, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Ça permet un meilleur référencement. Est-ce que c'est une manière de me censurer ? Ça, je ne sais pas. Mais j'aimerais aussi vous mettre le lien de ma troisième chaîne secondaire où je fais des vidéos un peu de divertissement paranormal. Je n'ai pas encore mis de vidéos, mais je vous invite à vous y abonner si les commentaires fonctionneront. À la prochaine. C'était Samy Refait-Lactu. Ah, j'ai oublié. Il fallait que je fasse une scène sur Pascal Preau. Bienvenue, c'est Pascal Preau. Aujourd'hui, nous allons parler de la SNCF qui fonde des blocages pour acquérir des droits sociaux. Moi, je pose la question. SNCF qui dit SNCF cheminot dit train. Qui dit train dit quoi ? Deuxième. Deuxième. Année 30, année 40, les années 40, les camps, les trains. On mettait qui dans les trains pour les ramener dans les camps ? Exactement. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Encore une fois. Et maintenant, il manifeste. Il manifeste pour quoi ? Pour avoir des acquis sociaux. Non ! Il manifeste pour pouvoir mettre de nouveau des... Vous ne devinerez jamais ce que... Moi, ce matin, j'étais dans un... Je passais dans une gare et devinez quoi ? J'ai vu un juif rentrer dans un train. Incroyable. En 2024, ça existe encore. Oui, c'est Pascal Preau. Donc, en tant que bon droitard, votez pour l'ultralibéralisme, votez pour qu'il n'y ait plus de frontières, votez pour l'Union européenne, votez pour la fin du catholicisme, des religions, du respect et votez pour Israël. Bienvenue, c'est en France de Pascal Preau. Générique